Hello ! J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop faim. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé, les minutes qui vont suivre risquent d'être un peu dures. Et si vous n'avez pas faim, ne vous en faites pas, ça va pas tarder. On va se pencher sur un dossier important aujourd'hui, un pilier des brasseries françaises, un indémodable qui fait le tour du monde des restaurants. Il est aussi frais que gourmand, on a l'habitude de le commander au resto, mais c'est plus rarement qu'on prend le temps de le faire à la maison. Alors que c'est vraiment très simple, avec des produits accessibles et c'est super rapide à faire. On part en cuisine, accrochez-vous, ça va secouer. Ça fait un an qu'on fait des vidéos sur YouTube et on n'avait toujours pas fait cette recette iconique. Du beau tartare que jamais ? Allez, ça c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bon, la recette du tartare tient en quelques lignes. Coupez ceci, mélangez cela, ajoutez un peu de ça et on dresse. Malgré tout, pour commencer, on va revoir les bases avec la recette dite classique pour bien comprendre la structure du plat, les techniques de découpe et quelques astuces pour vous assurer un tartare inoubliable. Pour aller plus loin dans tous les sens du terme, nous allons nous envoler pour la Corée et imaginer une variante qui va faire danser nos papilles. Une fois qu'on a bien compris la mécanique, on peut imaginer des centaines, voire des milliers de versions et c'est ça qui est génial avec ce plat. D'ailleurs, je vous propose qu'on imagine ensemble une troisième version, moins lointaine cette fois-ci, mais tout aussi excitante, j'ai nommé la Bretagne. Ah ouais non, vous n'êtes pas prêts, ça va envoyer du bois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse d'autres versions et qu'on inaugure la série tartare. J'ai plein de recettes dans ma besace, que ce soit avec d'autres types de viande, le veau par exemple, ou d'autres destinations. Je pense à l'Italie ou l'Argentine. Et même un tartare végétarien avec de la betterave fumée. Hum, ça va être fou. Bref, vous l'aurez compris, sur les recettes, je ne vais pas être avare. Ça part sur du tartare. Nous allons commencer par la découpe de la viande. Elle sera la même pour les trois versions, alors prenez bien note. Pour une découpe plus simple, nous allons déposer la viande pendant 15 minutes au congélateur. Cela va permettre de durcir légèrement le morceau de viande et ainsi faciliter la découpe. Et oui, aujourd'hui, on va faire le tartare au couteau. Donc on veut des jolis petits cubes bien réguliers. Pour le morceau, je me suis fait plaisir et j'ai pris du filet. C'est super tendre et regardez le percillage de celui-ci, c'est magnifique. Mais bavette, rhum steak ou onglet, ce sera très bien aussi. On découpe donc de fines tranches de viande. Et comme vous pouvez le voir, grâce au froid, les morceaux se tiennent bien et ne viennent pas s'écraser sous la pression du couteau. On peut maintenant empiler les tranches et découper des bâtonnets. Essayez d'être le plus régulier possible. Car l'idée n'est pas de hacher la viande à la fin, mais bien d'avoir des cubes directement comme ceci. Une belle répartition du gras, ce sera idéal pour le goût et la mâche de notre tartare. Pour la viande, on est tout bon, on va se mettre sur le dos de notre première recette. Et on commence par la recette dite traditionnelle. Je le dis comme ça car évidemment on va le faire un peu à ma sauce, mais en respectant les marqueurs forts de la recette qu'on connaît tous. C'est parti, on émince très très finement une échalote. Dans le tartare, la découpe des ingrédients est vraiment fondamentale. Pour une belle texture en bouche, on veut une découpe précise et régulière. Et c'est l'entrée de mon petit péché mignon, les cornichons. Je pourrais en manger toute la journée je crois. Et comme pour l'échalote, il va falloir les détailler très finement. Ça prend un peu de temps, mais vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Mettez-vous de la musique ou un bon podcast dans les oreilles, ça va passer tout seul. On détaille donc tous les cornichons et on les réserve. Je vais ajouter une cuillère à café de capre. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Si vous n'y tenez vraiment pas, j'aime bien les remplacer par un ou deux filets d'anchois. Et si vous n'aimez pas non plus les anchois, n'en mettez pas. Pour les herbes fraîches, aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur la ciboulette. Vous pouvez mettre à la place du persil plat, mais vous pouvez aussi mettre les deux. Et bien figurez-vous que la mise en place est déjà terminée. On va pouvoir assembler joliment notre tartare. Pour cette première version, on va tout assembler dans un récipient. Mais pour les deux prochaines recettes, je vous montre deux techniques de dressage. Mais revenons à notre premier tartare. Un peu de moutarde à l'ancienne, un jaune d'œuf et de la sauce anglaise. Un filet d'huile d'olive, une pointe de fleur de sel, du poivre fraîchement moulu. Notre échalote finement ciselée, suivie de près des cornichons et des capres. Un peu de ciboulette bien fraîche. Et moi j'aime ajouter de la sauce pimentée. Si vous n'y tenez pas, vous pouvez le remplacer par une pointe de ketchup. Oh là là, c'est très satisfaisant à regarder non ? Pour la fin du dressage, pas de secret. On mélange bien tous les ingrédients, afin que chaque petit morceau de viande soit bien recouvert de l'ensemble des ingrédients. N'y allez pas comme une brute, prenez votre temps. On veut pouvoir encore distinguer tous les éléments. Étape très importante, on goûte et on n'hésite pas à rectifier l'assaisonnement. J'ai rajouté un peu de poivre et de la fleur de sel. Mais ça peut être de la moutarde ou un jaune d'œuf si vous le faites en plus grande quantité par exemple. Pour un joli rendu dans l'assiette, on se munit d'un petit emporte-pièce. Et pour cette première version, on ne va pas trop le tasser. Sur un tartare au couteau, je trouve ça plus élégant. Bien coquin tout ça ! Bon, on a compris le principe de la version classique du tartare. Comme promis, on va voyager un peu et utiliser des marqueurs de la cuisine coréenne pour le tartare numéro 2. Kimchi, sésame, jaune d'œuf confit, bref, vous n'êtes pas prêts. L'idée surtout dans cette deuxième version, c'est de comprendre qu'on peut le décliner à l'infini. Donc on va utiliser les ingrédients indispensables du tartare, en les adaptant pour ressentir l'inspiration asiatique. Pour le jaune d'œuf, on va le faire confire dans de la sauce soja pendant une demi-heure. Ne bougez pas, vous allez voir, c'est magique. Pour ramener un peu de croquant et de sucrosité, j'ai choisi d'ajouter un peu de poire émincée. Mais vous pouvez utiliser de la pomme ou du radis par exemple. Et pour la découpe, ça ne change pas, il faut que ce soit très fin. Et oui, ce n'est pas une salade de fruits, on veut de la subtilité. On va ensuite ajouter du kimchi, un condiment iconique de la cuisine coréenne. C'est un mélange de choux et de légumes lactofermentés, c'est incroyable. Le mien est maison, vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette sur ma chaîne, mais si vous l'achetez tout fait, je ne vous en voudrais pas. On le hache de la même taille que nos poires, et comme pour le reste, on le débarrasse dans un récipient. Il ne nous reste plus qu'à zester un citron vert, et on dresse. Cette fois-ci, dressage élégant à l'assiette. On dépose la viande, toujours à l'emporte-pièce, et on va ensuite disposer joliment chacun des ingrédients tout autour du bœuf. Pour les herbes, j'ai ajouté un peu de cressonnette, mais vous pouvez rester sur de la ciboulette si vous le souhaitez. Pour la sauce, j'ajoute de la kiupi, mayo japonaise très régressive, les zestes de citron vert, un peu de graines de sésame blanche et noire, et l'une des stars de la recette, le jaune d'œuf confié à la sauce soja. Oh, c'est déjà magnifique. Pour finir, un petit peu d'huile de sésame, et de la fleur de sel. Regardez la texture qu'a pris le jaune d'œuf dans la sauce soja. C'est crémeux à souhait, mmmh. Il ne reste plus qu'à mélanger, tout en reste en classe. C'est une proposition de dressage, mais vous pouvez faire comme le premier, et mélanger l'ensemble des ingrédients en amont. J'en profite pour ajouter un peu de poivre noir. Et surtout, on se régale vite, il faut que ce soit bien frais. Franchement, gros coup de cœur pour cette recette de tartare. Vous allez encore en entendre parler. Pour finir, on va se la jouer un peu plus locale. Direction la Bretagne, avec un tartare thermère très élégant, mais pas pour autant trop sage. Huitre, sarrasin, salicorne, citron caviar. Attention, ça va déménager. Et oui, on s'est amusé sur cette dernière version en partant sur un thermère. Eh oui, c'est une association clivante, mais quand ça marche, mmmh, qu'est-ce que c'est bon. Étape très importante, on va commencer par ouvrir les huîtres. Si vous êtes des petits gourmands, vous pouvez en manger une ou deux, histoire d'être sûr qu'elles sont bonnes. Mais ensuite, on se reconcentre, et on les enlève de la coquille. On les hache finement, mais pas trop non plus. On veut un peu de mâche à la dégustation. Pour la version bretonne, on va faire un joli dressage. Ne vous en faites pas, mais on a besoin de tout mélanger en amont. Au moment où vous achetez vos huîtres et gardez les yeux grands ouverts, il y a sûrement de la salicorne pas loin. Alors prenez-en un beau bouquet, et on va la ciseler finement. On l'ajoute au récipient, et on enchaîne avec l'échalote finement ciselée, le zeste d'un citron jaune, et on va aller chercher un nouvel ingrédient qui va nous faire voyager en Bretagne, le sarrasin torréfié. Ça va apporter un goût génial, et surtout du croquant en bouche. Et le jeu de texture, on adore. Une petite lampée de vinaigre de cidre, un soupçon d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, mais pas trop. Quelques crac-crac de poivre, et c'est pas très breton, mais c'est pas grave, du piment d'Espelette. Il ne reste plus qu'à mélanger tout ce petit monde. Comme pour les recettes précédentes, essayez d'être délicat. Qu'on ne se soit pas embêté à faire les trucs minutieux pour rien. Oh waouh, du citron caviar. J'ai eu la chance de trouver ces petites merveilles chez mon primeur. C'est absolument incroyable ce truc. Mais vous pouvez le remplacer par des suprêmes de citron vert. C'est-à-dire juste la pulpe, sans la membrane. Et c'est parti pour un dressage éclair. Mais très joli, soyez rassurés. On va prendre un emporte-pièce beaucoup plus large. Et cette fois-ci, on va bien tasser le mélange. Essayez de faire quelque chose de bien droit. On ajoute ensuite le citron caviar, ou la pulpe du citron vert. On répartit bien de manière homogène pour qu'il y en ait à chaque bouchée. Et pour encore plus de fraîcheur, et de la couleur, un peu d'herbe fraîche. J'ai choisi du cerfeuil, mais de la nette, ça pourrait être très cool aussi. Un filet d'huile pour la gourmandise. Et je pense qu'on a fini notre magnifique tartare terre et mer. C'est vraiment super original et tellement frais. Alors, vous avez pas menti, c'est coquinou tout ça, non ? J'adore ce type de recette. C'est très simple, avec de bons ingrédients, un peu de technique et un soupçon d'imagination. Si vous avez aimé cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, n'hésitez pas à la faire connaître. En la partageant un peu partout autour de vous. WhatsApp, Facebook, Twitter, enfin X, TikTok, Insta, l'intranet de votre boulot. Oui, oui, j'ai bien dit intranet. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça nous donne beaucoup de force pour la suite. L'espace commentaire est ouvert, posez-moi toutes vos questions ou remarques, je vous lis tous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Boogie's. Bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501